Et yo les gars c'est Pancake, je vous retrouve en compagnie de Adris 764 Salut ! Pour la petite vidéo concernant Dairis, donc on avait lancé peu de temps après son arrivée chez moi cette fucking map donc on s'est dit on va faire le record, pas possible d'avoir de déconnexion bon, je vais pas vous spoiler la suite mais vous vous en doutez sans doute en fait une partie LAN c'est pas un câble Ethernet relié entre deux PS3 c'est deux PS3 connectés à la même box, donc à la même connexion donc on a lancé la partie, il était quelle heure ? fin d'après midi non ? dans l'après midi ? vers 14h je pense ouais je pense c'était, ouais, milieu d'après midi quoi jusqu'à quasiment 5h du mat' on a joué non non c'était fin d'après midi je me rappelle, c'était vers 18h c'était vers 18-19h on a lancé jusqu'à 5h du mat' on a joué on est allé jusqu'à la 77, à la 77 on est allé dormir donc on se mettait dans le glitch, là dans la salle du trou on pouvait faire bugger le zombie en fait donc après on est allé dormir et puis on a relancé à quoi ? 9-10h, on a pas dormi beaucoup, on a relancé on a dû dormir 3-4h ouais voilà, et puis ensuite on est allé jusqu'à la manche 94 donc de 10h à 16h on a joué jusqu'à la fin de 93 on est allé manger parce que bon à 16h c'est un peu tard déjà mais bon voilà on est allé le plus loin possible on est allé bouffer et on revient on voit une magnifique déconnexion donc en fait pendant qu'on était en train de bouffer nos petits sandwichs de te pu je regarde ma box et puis je vois que le clignotant de la wifi ne clignotait plus donc il y avait ma soeur sur le pc à ce moment là je sais pas si c'est elle qui a touché un bouton ou je sais pas en tout cas voilà il y a eu un bug de la box et ça nous a déco quoi voilà donc la partie s'arrêtait, dernier zombie de la 93 donc pour moi on était à la 94 c'est surtout qu'on avait le seum parce qu'on pensait que l'ancien LAN on n'avait pas besoin de connexion internet on pensait juste que c'était les deux plays qui étaient reliés c'était comme une LAN en solo alors qu'en fait c'est juste les deux plays qui sont reliés à la même box mais si la box déco, on déco quand même en fait c'est comme si on jouait en ligne mais je pense que si ma box, depuis qu'Adri est arrivé, ma box déco pas mal parce qu'il y a beaucoup plus d'appareils branchés en wifi dessus il y a deux pc fixes qui ont des cartes wifi donc ça tombe énormément de réseaux il y a les deux ps3 il y a énormément de trucs connectés sur ma box et puis j'ai plein de codes fou, j'ai que 8 méga 8 méga certains diront que c'est pas mal mais c'est pas non plus un truc de ouf on peut peut-être parler de la stratégie voilà donc sinon début de partie forcément on était en LAN donc pas mini masto, pas pierre tombale, pas de banque, rien du tout donc déjà c'est un peu plus difficile à faire le début de partie donc on a compris notre truce liquide, propulseur et tout et jusqu'à la 35 je crois qu'on est resté dans l'impasse ouais jusqu'à la 40 même froid jusqu'à la 40 jusqu'à la 37, non pas la 40 on s'était barré avant parce que parce que je m'étais tapé deux blessures enfin deux blessures parce que jusqu'à la 40 on est resté dans l'impasse ouais voilà on a campé dans l'impasse ça va plus vite et nous on a fait l'erreur de dépatcher le slickie avant d'aller dans l'impasse du coup c'était un peu galère faut pas le dépatcher avant d'aller dans l'impasse parce que du coup ça vous fait plus de flaques par terre et ça fait plus de lisser les zombies voilà et du coup bah moi j'étais avec mon petit laser je défouraillais comme je pouvais mais les zombies ils venaient dans l'ascenseur on était débordés donc je me suis tapé des blessures dans l'impasse après on a commencé à aller à la salle du trou on a tourné donc vers la 40 on a commencé la salle du trou on est resté longtemps dans la salle du trou on est resté de la 40 à la 86 donc c'est là que je vais vous déconseiller d'y rester parce que nous on était persuadés qu'aller au bar en coop c'était super dur alors pas tant que ça au final pas tant que ça donc je vais vous expliquer un peu le truc on a fait des caisses mais on a fait énormément de caisses je crois qu'on a commencé la première caisse qu'on a faite au trou c'était à la 68 je crois on a fait on a commencé les caisses tours non après je crois non ah si 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 je t'ai en suite ouais 68 je crois on a fait pas mal de caisses et vraiment les manches elles étaient longues au trou mais vraiment longues ah ouais vraiment longue et à la 86 on en pouvait plus on s'est dit vas-y va les couilles on va au bar donc on est allé au bar et honnêtement au bar on pensait que ça allait être plus dur que ça au bar il faut quand même que le joueur qui tourne gère mais adri a tellement séché le bar il connait vraiment tout par coeur donc il tournait bien et tout il mourait pas trop et par contre faut que le joueur qui compte soit vraiment très attentif parce que c'est c'est aussi dur pour le joueur qui tourne que pour le joueur qui campe au bar parce que les zombies arrivent souvent sur lui et voilà faut être attentif c'est tout c'est quand même plus dur pour celui qui tourne ouais mais bon des fois quand il ya des zombies qui t'arrivent dessus quand t'as plus de propulseur par contre là c'est chaud donc faut vraiment passer son propulseur bien comme il faut et être attentif donc on s'est tapé quand même pas mal de blessures de putes j'ai envie de dire adri s'est tapé des connexions interrompues plusieurs fois dans la partie je me suis tapé des blessures à cause de en fait j'avançais ça me faisait connexions interrompues rollback dans les zombies en fait je me suis tapé plein de blessures comme ça moi c'est nous enfin moi et lui enfin moi c'est à un moment j'ai placé mon propu qui était il était mal placé ça m'a ça m'a foutu dans le vide parce qu'il faisait voir aussi que c'était toi qui avait la co en line oui oui c'était moi qui avais c'était moi l'autre du salon c'était moi qui me tapais des coups de lag et tout enfin on est on est tombé dans le vide une ou deux fois enfin une fois chacun on a eu des blessures aussi en mode AFK genre il y en a un qui est pas devant l'écran et il se fait niquer trois fois tous moi je me suis tapé aussi une blessure je l'ai mis dans le montage là c'était la séquence qui bugait je courais et le premier puture il m'a pas compulsé oui c'est ce que j'ai dit donc voilà on s'est tapé énormément de blessures de putes cette map voilà c'est beaucoup de blessures buggées beaucoup de blessures comme ça je pense que on va relancer je sais qu'à chaque fois je dis qu'on relancera pas mais là on va relancer mais c'est vraiment la dernière fois on va aller chez mon père parce que chez mon père on normalement on aura pas de déco la boxe je pense que c'est pas pour faire prétentieux mais on à mon avis si on avait pas tapé la déco on aurait eu le record franchement on avait les monsters on était déterre et tout on l'aurait eu je pense on peut pas savoir mais en tout cas on était bien parti franchement on était bien parti la partie aura duré 16h je crois 15-16h donc c'est vraiment le trou qui est long c'est le trou qui nous avait fait perdre du temps et des caisses mais je pense que si on relance au bar et qu'on va dès la 60 au bar à partir de la 60 on peut faire sans manche en franchement en 12h 12-13h et 12-13h au bar franchement et je crois qu'il y a si vraiment le joueur qui tourne il gère bien les chaînes il y a peut-être même pas besoin de faire de caisse jusqu'à la 100 lune ah non il y a pas besoin s'il gère bien les chaînes il y a même pas besoin de faire une caisse je pense ouais donc voilà quand Adrie est arrivé on vous l'a pas dit ça mais il y a eu un espèce d'incendie chez moi donc chez mon père on devait aller chez mon père à la base au final on est allé chez ma mère parce qu'il y a eu un incendie du coup ça a bouleversé nos projets c'est pour ça qu'on a quasiment pas lancé de run mais voilà au final on va y retourner parce que ça c'est enfin les travaux ont été faits etc on peut y retourner enfin bref c'est pas le problème et on va relancer Dairiz en espérant faire le record donc ça sera le dernier run qu'on lancera en fait on va lancer Dairiz chez ton père et ton père il a pas de déco apparemment bah moi la dernière fois la boxe elle a tenu 80 jours sans déconnexion à chaque fois que j'ai lancé un run là bas j'ai jamais eu de problème de connexion enfin sauf qu'on a 2 mégas mais sinon la boxe c'est un coup en fait c'est en fait le truc c'est que si on lance chez ton père et qu'on arrive quand même à se taper une déco c'est vraiment qu'on est poisseux quoi ouais bah c'est ça voilà enfin bref les gars sinon bah je pense que vous ah oui il y a eu des petits problèmes au niveau du rec du Elgato de Hadri vous allez voir dans la vidéo il y a eu des des petits écrans noirs ouais des écrans noirs des moments qui bug ça c'est juste parce que le Elgato de Hadri a surchauffé par moments parce que c'était non-stop allumé donc c'est Hadri qui a tourné quasiment toute la partie moi j'ai du je crois que j'ai fait 4000 kills dans la partie j'ai pris le slick et un petit moment mais pas trop t'en as fait combien 33 000 t'en as fait euh non peut-être pas autant si 33 000 ouais si 33 000 plus de 30 000 et donc voilà on était fin de 93 début de 94 bon voilà je trouve qu'on a eu beaucoup de blessures mais c'est Hadri franchement des blessures ça peut s'éviter mais c'est des blessures qui arrivent comme ça qui souvent on les mérite pas enfin bref on la relancera en essayant d'avoir moins de blessures de prendre moins de temps d'aller directement au bar j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine les gars c'était Pancake et en compagnie de Hadris64 vas-y tchao